Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanny Talou. Aujourd'hui, trucs et astuces concernant les perforatrices lisières. Ce genre de perforatrices. Au début de le scrap, quand j'ai commencé à scraper, j'ai acheté ce genre de perforatrices. J'en ai quelques unes, j'en ai pas non plus beaucoup. J'en ai 3 ou 4, pas plus, peut-être plus, j'en ai peut-être 5. C'est pas non plus énorme. Et puis, j'ai eu un souci une fois avec ce genre de perforatrices, cette partie-là a cassé. Donc, j'ai dû racheter la perfor, j'avais jeté et j'ai racheté cette perforatrice. Aujourd'hui, ces perforatrices bleues de chez Fiskars, je pense qu'on y trouve encore, mais d'occasion. Parce que Fiskars est passée à ce modèle-là. Quelle différence ? Eh bien, si jamais cette partie, elle classe, vous rachetez une partie comme ça. Et par contre, vos cartouches, puisque ce sont des cartouches, qu'on vient clipser ici, vous les avez toujours en permanence. Et donc, il n'y a que cette partie-là. A la limite, si vous avez plusieurs perforatrices comme ça, que vous avez acheté une perfor avec la cartouche, il suffit de décliper et vous réutilisez une autre cartouche. Les cartouches, en plus, c'est vachement pratique parce qu'elles se cliquent comme ça et on les range de cette façon. Alors, je m'excuse aussi pour la lumière. J'ai changé deux pièces comme vous pouvez le voir. Maintenant, j'ai la fenêtre là. Donc, du coup, ça fait un peu du contre-jour. Ou je ne sais pas, mais voilà, je n'avais pas accès à mon autre pièce. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je reviens avec ma perforatrice, bordure. Il y a quelques jours, j'ai utilisé ma perforatrice préférée, c'est celle-ci et je l'ai cassée. Enfin, je l'ai cassée. Elle s'est cassée. Je n'aime pas trop casser les affaires. Donc, je suis allée voir mon voisin et je lui ai demandé s'il avait une idée. Moi, j'avais déjà la mienne. Je pensais bien faire un truc de ce genre, mais s'il avait une idée de coller, si on pouvait coller quelque chose là, à la dimension de façon à appuyer partout pareil. Que la pression soit égale sur tout le petit bouton pressoir orange, qu'on voit d'ailleurs bien ici, sur cette partie-là, puisque cette partie-là, même si ça, c'est cassé, cette partie-là, ça fonctionne. Si on a plus dessus, on peut le faire, mais si on met du papier, ça marche moins bien parce qu'il faut quand même exercer une certaine pression avec une certaine force pour pouvoir arriver à percer le papier. Donc, je lui avais dit, est-ce que tu penses que ce serait possible avec peut-être un petit morceau de bois ? Je pense qu'il n'a pas cherché trop ou plus loin. Il m'a coupé un morceau de bois qui est à peu près de la dimension du petit poussoir et à peu près de la dimension de la longueur en dessin, bien entendu, une petite marge, de façon à ce qu'on ne soit pas gênée. Et puis, il m'a dit, je pense qu'il a dû essayer parce qu'il me l'a rendue. Il m'a dit, tu l'as bien. Donc, je vais vous montrer que je filme avec mon ordinateur portable. Donc, vous aurez compris pourquoi vous avez tout d'un coup plongé. Donc, je ne sais pas si je peux le mettre de cette façon. Mais les perforatrices, on les utilise de cette façon. Personnellement, moi, si vous ne savez pas comment on les utilise, je vais revenir en deux minutes là. Je vais vous remonter un petit peu parce que je ne sais pas ce que je fais. Ici, il y a une première bordure. Il y a ensuite ces quadrilliers là. Donc, moi, en général, si on se met à la bordure ici, on va avoir cette petite marge de papier. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je ne me mets pas là quand je ne veux pas, quand je veux perforer mon papier du début, je me mets juste sur le cran avant. Mais vous allez voir ça, je vais vous montrer. Donc, je vais juste vous rebaisser un petit peu. Je suis désolée, je vais le mettre face à moi. Je vais donc m'installer comme je vous ai dit. Par contre, je vais noter parce que là, il me faut quand même une pression. Voilà, 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 voilà. Donc, ça a été perforé parfaitement. Je reviens en place, ça, voilà. Je vais le mettre comme ça. Je reviens en place et voilà, ma perfor, elle marche. Ce que je vous ai dit, voilà, si je m'étais mise comme je vous l'ai dit tout à l'heure à ce niveau-là, que j'avais mis mon papier aligné, je vais essayer de le faire, voilà, aligné sur, voilà, sur cette ligne-là, j'aurais eu ce petit morceau de papier, voilà, chose que moi, je ne voulais pas parce que j'aurais eu ce petit morceau de papier ici aussi. Tout simplement. Et si je tourne le papier, vous n'allez pas rencontrer, j'aurais eu ce morceau-là ici. Donc, voilà, vous avez vu que ça fonctionne. Ne jetez pas vos perfor de ce genre si vous les avez cassés. Essayez d'abord de coller quelque chose. Alors, je ne sais absolument pas avec quoi il y a collé, si c'est de la Patex ou autre chose. Je ne peux pas vous dire. Il n'a pas dit et je ne l'ai pas demandé en fait. Donc, moi, ça, j'en ai besoin parce que j'ai besoin d'une frise pour un projet sur lequel je travaille en ce moment. Et je me suis donc dit, mais alors, puisque tu vas te servir de cette préparatrice, fait une vidéo pour montrer qu'on peut très bien récupérer une perfor qui a été cassée. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vais vous dire bonne journée. Si vous avez aimé mon petit truc et astuce, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner pour continuer à voir et à être averti de mes publications. Pour ça, il suffit de cliquer sur le petit bouton abonnez-vous. Ou alors, vous avez quelque part par ici, je ne sais pas trop. Quelque part par là ou par là, vous avez mon petit logo. Il suffit de passer la souris dessus et vous allez voir que vous pouvez vous abonner aussi. Et ensuite, une fois que vous êtes abonné, cliquez dessus. Il y a une cloche. Je crois que c'est une cloche. Cliquez sur la cloche pour sélectionner tous afin d'en recevoir toutes mes publications au moment où je les publie. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.